Si est-il la guerre entre l'athlète Timothée Adolphe et son ancien entraîneur Bruno Napry ? Le sportif, qui doit concourir aux Jeux Paralympiques, n'accepte pas que le candidat à Secret Story l'ait utilisé pendant plusieurs mois, en faisant croire à la production et aux téléspectateurs du programme qu'il participerait aux Jeux. La réalité est tout autre, et Bruno la connaissait depuis janvier. Contacté par le Parisien, le champion reconnaît son mensonge porté par un esprit revanchard. La saison 12 de Secret Story s'est arrêtée il y a quelques semaines déjà, mais elle continue de faire parler d'elle. Et si est-il plus précisément Bruno Napry, le premier éliminé de l'aventure au bout de seulement 72 heures, qui se retrouve au cœur de l'actualité. Entrer dans la maison des secrets avec un secret fort, celui-ci serait en réalité faux. En effet, alors que Bruno se présentait comme un athlète aux futurs Jeux, la réalité serait tout autre puisque Timothée Adolphe, l'athlète avec lequel il devait concourir aux Jeux Paralympiques, l'a écarté dès le mois de janvier 2024. Bruno savait donc qu'il ne concourait pas aux Jeux Paralympiques lorsque la production l'a casté. Sur Instagram, dimanche 28 juillet, Bruno a lancé les hostilités en annoncée à ses milliers d'abonnés qu'il ne participerait pas aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. L'athlète s'est dit victime d'un manque de respect et de considération de la part de l'athlète avec lequel il devait concourir. Des propos qui ont forcément fait bondir Timothée Adolphe. L'athlète malvoyant, médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo aux côtés de Bruno Napri, a fait le choix de s'éloigner ce dernier en janvier 2024. Comme il l'a confirmé aux Parisiens, il le savait depuis janvier qu'il ne courait pas avec moi. Une décision mûrement réfléchie par le sportif, et qui date même d'octobre 2022 selon nos confrères. A cette époque, Bruno Napri est victime d'un accident de scooter, avec de lourdes séquelles qu'il éloigne des terrains d'athlétisme pendant plusieurs mois. Timothée l'attend, mais Bruno se décide à reprendre les entraînements plus tôt que prévu, au risque de se blesser et de pénaliser son poulain. Bruno n'était pas dans le coup. Il ne terminait pas les séances et était souvent absent, regrette l'athlète de 28 ans. Un secret qu'il savait faux, juste pour se venger mais le contrat se rend définitivement au mois de mars dernier, lorsque l'équipe de Timothée Adolphe peaufine un entraînement aux Etats-Unis. Bruno Napri assure ne pas avoir été mis au courant de ce voyage, et l'aurait appris de la bouche d'une autre sportive. Mis sur la touche selon ses dires par le nouveau coach de Timothée Adolphe, Bruno aurait alors fait le choix de ne pas les accompagner aux USA. Mais pour Timothée, cette décision était avant tout motivée par la volonté de Bruno de participer au retour de Secret Story, pour lequel il avait été casté et retenu quelques semaines plus tôt. Lorsque Timothée Adolphe découvre sur son écran de télévision le 23 avril 2024 que Bruno Napri participe à Secret Story avec comme secret je suis athlète au prochain jeu, si y est-il à douche froide. Être prêt à s'enfermer pendant deux mois, si près d'une telle échéance, si y est-il n'importe quoi, fulmine le jeune homme, qui met un terme définitif à sa collaboration avec Bruno. Ce dernier, auprès du Parisien, assure que cette collaboration était déjà avortée avant même sa participation au programme, lorsque j'ai décidé de participer à l'émission, je savais que je n'irais pas au jeu. Timothée et Dimitri ne me donnaient aucune nouvelle. Mais alors, pourquoi avoir concouru avec un tel secret s'ils savaient son intitulé inexact ? C'était un peu une vengeance pour moi, de savoir que je ne courrais pas au jeu, mais que mon secret dise l'inverse, je savais que ça ne leur plairait pas, s'amuse aujourd'hui Bruno. Timothée, lui, lui reproche d'avoir utilisé son nom et son image pour se construire un faux secret, mais Bruno se défend d'avoir menti à la production, arguant qu'il faisait bien partie de l'équipe qualifiée, et qu'il en a été sorti qu'à la dernière minute. A l'origine par ailleurs, son secret devait être « Je suis guide » médaillé aux Jeux paralympiques, en référence à son parcours à Tokyo 2020, mais le CIO aurait refusé que l'image des Jeux paralympiques soit associée à celle de Secret Story. Pour l'heure, la production n'a pas souhaité réagir à la polémique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501